Le peintre le plus emblématique du studio Ghibli, c'est Kazuo Hoga, que Miyazaki a recruté personnellement parce qu'il adorait sa façon de peindre le verre. Il adore peindre avec de la gouache, tangle papier et mouillé, pour donner cet effet très brumeux à ses peintures, et c'est sur la cinématographie de Takahata qu'il développera de plus en plus ce style aqueux. Mais il est surtout connu pour ses peintures d'environnement sauvage, et la façon dont il arrive à garder le naturel dans ses décors. C'est pas pour rien qu'il a fait une des grandes parties des décors en forêt de Mononoke, mais il s'est aussi occupé personnellement du début du voyage de Chihiro, et apparemment de ses scènes sur le château ambulant. Et paradoxalement, avant de travailler au studio Ghibli, il travaillait avec Kawajiri sur des films plutôt orientés horreur, où on peut déjà reconnaître son goût pour les monochromatiques bleues, et où il reviendra pour travailler sur Ninja Scroll.